bonjour c'est franck de cryolignum bienvenue dans mon atelier alors aujourd'hui dans cette vidéo vous allez voir comment j'ai réalisé les spindles alors les spindles ce n'est ni plus ni moins que des barreaux c'est pour appuyer son dos voilà regardez ça a la forme du dos voilà c'est pas c'est pas dur c'est beaucoup de travail c'est en moyenne quatre heures de travail par barreau il y en a sept vous faites le calcul ça fait quand même de pas mal de taff donc sont loin d'être fini il y a encore un petit peu de finition va falloir poncer sérieusement le grain est bien sympa vous allez voir que il n'y a pas tellement de techniques utilisées c'est juste du chantournage du ponçage et puis c'est tout sur ce trait de blabla je vous laisse regarder la vidéo allez à tout de suite et alors j'ai coupé ma planche j'ai tracé mon premier spindle je vais faire pareil pour les six autres donc je vais me les coller le maximum sans avoir trop de perte de bois c'est le passage de la dame de cierre huban qui va faire le reste en fait et là sachant que je vais pas pouvoir les réaliser à l'aide d'un gabarit je pourrais que ça va être compliqué de le réaliser déjà enfin de le faire à la défonceuse il faudrait que je fasse en deux passes et ça m'embête de faire deux passes pour un truc alors je peux le faire à la cierre huban et je pense avoir une finition assez assez sympa quand même avec c'est parti c'est parti c'est parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 spindles ce qui est cool c'est qu'il y a de la place pour en faire au moins 3 ou 4 encore donc si ceux là ceux qui sont placés dans le lobby et ne vont pas l'avantage c'est que je vais pouvoir me décaler et apprendre deux ou trois autres nickel alors je vais passer à la cierre huban bien sûr je filme tout pas de soucis comme d'habitude je vais peut-être couper j'en coupe et un ou deux devant vous puis après vous aurez bien compris qu'un spindle c'est un spindle ça la même forme il n'y aura pas il n'y aura aucune difficulté spéciale à vous montrer donc ça reste du champ de tournage ni plus ni moins c'est parti 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 voilà à quoi va ressembler un spindle une fois terminé alors bien sûr il est trop long c'est fait exprès je vais les reprendre un par un par un il n'y a qu'un de fait donc j'en ai fait un sans le filmer je peux vous dire qu'il y a un petit peu de travail sur ces petites pièces là j'ai dû passer pas loin de quatre heures pour réussir à avoir un résultat final comme celui ci c'est c'est du taf et je peux vous garantir que c'est bien foutu parce que ça ça épouse la forme des chutes des reins la chute des reins la courbure du dos c'est c'est super bien foutu mais il y a beaucoup 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 de taf sur cette pièce là donc je vais automatiser je vais essayer de me rapprocher le plus possible de la version finale mais à la cire ruban donc ça va être ça va être tendu du slip je pense mais on va essayer de toute façon il faut essayer puis on verra ce que ça va donner alors grâce au barreau que j'ai fait un petit peu avant je vais me perdre enfin je vais me permettre je vais tracer le l'endroit où va se trouver la coupure nette sur tous tous mes autres barreaux donc j'ai déligné ça à la cire ruban et je me suis arrêté ici donc je reprends mon trait approximativement et je tire pour avoir exactement la même forme générale sur chacun de mes barreaux je fais exactement la même chose ici la courbure hop je trace ça va faire que chaque barreau va être quasiment identique alors identique c'est pas possible forcément parce que vous voyez ils sont pas tous la même épaisseur les traits de 6 un petit peu faire à l'arrache j'aurais pu faire ça beaucoup mieux beaucoup plus proprement avec les gabarits mais le côté manuel est quand même vachement important donc je préfère faire j'ai préféré le faire à la main alors j'ai marqué chaque extrémité des bouts de bois que je vais devoir couper donc c'est des petites coupes en biais rien de compliqué il doit y avoir ici des arrondis à faire alors je les fais en dernier lieu pas parce que j'ai pas envie de me faire chier les tracés parce que j'ai pas envie de me faire de me foirer quand je vais les couper donc je préfère couper m'arrêter net et les travailler après je vais vous laisser Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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